Bonjour à tous, bienvenue à Aix, on est au Challenge d'ICR 10, c'est la 62e édition du Challenge d'ICR 10 Coupe du Monde Fleuré Homme, organisée par le club de l'Escream Pays d'Aix. Alors c'est la moelleur aux commentaires et je suis accompagnée de Jules Andriaman Pianina, Escrimeur à l'équipe de France. Bonjour Jules ! Bonjour ! Première demi-finale qui nous commence, c'est deux tireurs qui se connaissent bien, on a Raphaël Savard, l'as-y, c'est que tu connais très bien. Oui Raphaël Savard, on s'entraîne ensemble, pour le France Relève à Châpé Malaboui, ça prendra du coup le jeu sur l'unicop, il se connaisse très bien, il s'est fait apporter plusieurs fois, en équipe, comme respectuel. Deux tireurs qui sont présents, c'est très très bien, expérimenté malgré leur fréquence de jeune âge, parce qu'ils tirent beaucoup sur les Coupes du Monde aussi seigneurs. Alors Raphaël, on le voit beaucoup sur les Coupes Nationaux seigneurs, il en a gagné déjà un, il a fait plusieurs podiums, c'est impressionnant parce qu'il est que junior, il fait ses preuves, il fait des grands, assez jeunes. Alors Raphaël, on a une demande vidéo qui a été faite par les Français, Raphaël Savard qui a effectué une parmi-postes, et apparemment l'arbitre n'aurait pas vu cette parmi-postes. Elle va donner sa décision. Deux fers ont été pris en même temps, donc du coup on donne à l'attaque. Alors on va faire un petit rappel sur les règles de demande vidéo, chaque tireur a deux demandes vidéo, si sa demande lui permet de faire changer la décision de rebique, il conserve sa demande vidéo. Donc là, pour exemple, là, il n'y a pas réussi à trouver la parade, c'est le contre-temps, du coup, Minkoff qui arrive à complètement trouver la cible. Alors si je ne me trompe, c'est la première fois que ces deux tireurs sont en demi-finale de ce challenge, et sur la deuxième demi-finale aussi, donc ce sera un podium totalement inédit. Je voudrais remonter le vainqueur de la saison dernière, ça fait éliminer le gros d'être chef, Kyril, il me semble 15-13 à 15-16. Après voilà, c'est un podium inédit, mais il n'y a globalement aucune surprise sur ce podium, ce sont quatre tireurs qui sont parmi les meilleurs mondiaux. Le Vuce est numéro un mondial, Raphaël est numéro 6, sur la demi-finale, Hamza, l'Égyptien, est numéro 4 mondial. Ah, tu n'as pas l'air bien. Le Vuce est numéro 7, donc en fait, il n'y a pas énormément de surprises sur ce podium, donc ça vous promet un beau photo et un beau match. Malheureusement, on ne lance pas son nom, effectivement, ce qui peut apporter confusion. Une deuxième vidéo qui est demandée du coup par Raphaël Savin. Alors ça discute un petit peu, écoutez-nous. On peut voir ce match, ce n'est pas facile. Deux tueurs sont, très concentrés. Chaque touche est importante sur cette demi-finale. C'est une décision difficile à prendre. C'est une décision initiale, tandis que la vidéo est plutôt partagée. La décision qui vient d'être prise. Abstention, ça ne touche. Du coup, Raphaël, il passe à un gâcher aussi. Là, c'est difficile. En garde. Très, allez. Allez. Raphaël qui avait trouvé quand même cette part à plus de poste. Il ne faut pas toucher. En garde. Très, allez. Allez. Pat, atteint. Non, on va atteindre. Je pense que ce match ne va pas être du tout facile. En garde. Je pense que ce sera un match. Allez. Allez. Je pense que ce sera sur un score serré, parce que c'est deux tireurs qui sont très complets. Je pense qu'il n'y a pas énormément de travail. Autant d'un côté que de l'autre. Non, on va atteindre. Voilà. On dépense. Les deux sont... En garde. Je pense que... Très, allez. Qui sait qu'il y aura plus de montag ? Je pense qu'il y aura plus de montag. Allez. Applaudissements. En garde. Prêt. Allez. Alors, on voit ce qui est là, sur la touche précédente. On a sanctionné l'erreur de jambes du russe. Très, allez. Il a retenté l'erreur du russe. Il a aussi un peu un petit peu... Je crois que du coup, on va faire plus une tendance défensive, là. En garde. Surtout, on va chercher les paroles de poste. Très, allez. Pour amener à l'erreur. Allez. Applaudissements. Super, j'ai rappel sur toi. Super, j'ai rappel sur toi. Il est parti. Très, très bien varié. Très, très bien varié par rapport à tout ce qu'il a pu produire. En garde. Prêt, allez. Sur la défense, c'est la défense offensive. Voilà, c'est une superbe attaque. Bien senti. Arrête, attaque, je crois. Attaque au fer, là, tu vas le faire du russe. Qui recolle encore au score. En garde. En garde. Prêt, allez. Arrête, attaque par l'erreur de poste navale. Arrête, attaque par l'erreur de poste navale. En garde. En garde. Allez. Un gros match. On a pu voir aussi sur la compétition. Unicoc qui gagne quand même son match pour accéder au final. Parce qu'elle porte sur la noire. Oui, surtout qu'il était mené. Un, 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 un. 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 Un, un, un. Un, 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 un. Un, 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 un. Un, 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 un. En garde. C'était un plateau impressionnant aujourd'hui. Tout le monde le dit que cette coupe du monde chez les juniors, c'est celle qui est la plus forte. Et c'est vrai qu'il y avait des matchs qui étaient très durs dès les tableaux de 16. On voit Raph qui alterne des phases offensives et défensives. Et le russe qui est plus du coup sur une position offensive. Il va aller chercher les touches. Il y a toujours son score qui est serré. Raph qui s'est coincé dans la main de son adversaire. On voit que ça a changé. Raph a changé plus les touches vers l'avant. On attaque. Je crois qu'il a trouvé le truc. Raph attaque vers l'avant. On va aller sur le fond de son adversaire. On regarde. C'est impressionnant quand tu regardes le classement mondial. Parce que je l'ai sur les juniors. Chez les juniors. Chez les juniors. Les 3 premières classes sont occupées par des russes. Monnikov et les frères Borodachev. Mais on a 6, 7, 8. 3 français. Alors ça promet quand même une belle confrontation entre les deux pays. Allez. Ouais, le niveau français est bien. Allez. On attaque. C'est un titre qu'ils ont conservé pour l'année précédente. C'est prometteur pour la suite. Les juniors font des podiums pour les grands championnats en individuel et par équipe. Ça promet pour les générations qui suivent. Raph a gagné du coup aussi une compétition de l'Europe. Qui s'est passé en Italie. A la compétition. Sur la compétition de la deuxième classe. Il a perdu justement sur Borodachev Anton. Il a gagné aujourd'hui. Donc encore plus prometteur pour la suite. Une demande de vidéo. Une demande de vidéo qui s'accorde. Demandez. La touche qui est accordée aux français. Et le russe qui perd du coup une vidéo. Je crois que c'est le russe qui prend l'avantage. Quand il y a une touche. La pique d'écart n'a jamais été supérieure à deux touches. C'est vraiment avec moi. Je ne savais qu'on l'avait avancé. Et là c'est dommage parce que le russe a bien sanctionné les portes près de l'autre. En garde. 3. Allez. Le match va se jouer régulièrement sur les armes. Exactement. 2. Attaque. En garde. 3. Allez. Le moins surgenre. Le moins lucide. Voilà. Les teamers qui vont attendre la fin du temps pour obtenir leur pause. Il faut avoir des conseils techniques. Au bout de 3 minutes de combat. Il va y avoir des conseils techniques. Je pense que c'est un coaching plus de confiance. Amir va chercher à le mettre en confiance. Mais en même temps lui expliquer encore des détails techniques. Par exemple. Chercher à la nez. Ou que Raph reste bien sur ses jambes. Parce que c'est là où il est fort justement. C'est pour Raph qui décide de ses actions. Et bien sur ses appuis. C'est quoi les actions ? Raph a de l'expérience. Ils se connaissent de toute façon. Et je pense que c'est des conseils qui vont lui permettre de prendre le devant. En garde. On part sur sa deuxième période. Avec le plus qu'à un avantage de 2 points. On va chercher à un peu déstabiliser aussi le joueur. Et le plus qu'à un avantage de 5 points. Avec cette contre-attaque sur une parade. En garde. Allez. Allez. Il permet au français de revenir à un point d'écart. Allez. C'est très bien fait ça. En garde. Il va à terme. Une fois il va chercher une contre offensive à l'arrière et une fois il va chercher une contre offensive à l'arrière. vers l'avant et de même pour minikoff et qui est aussi arrivé le samedi pardon et qui a perdu je crois qu'il a perdu aussi le premier tour il a participé à un gars par équipe ce qui est très étrange à l'équipe junior et qui est aussi très prometteuse pas se le cacher il est présent dans l'équipe et qui est même titulaire sur la piste et du coup le français qui est à égalité en garde on regarde qu'il perd l'avantagé Il a été celui qu'il a pu beaucoup de bonnes. C'est une touche importante. 12-12 déjà. On voulait dire, dès le début du match, chaque touche sera importante. On peut entendre venir, qui est là, qui supporte fort son tireur. Le match n'est pas du tout facile. On peut le sentir même de l'extérieur. Il part en attaque et le Russe demande la vidéo pour son attaque. Car il pense partir sur sa préparation. Il s'invite son accord. A mon avis, la touche sera laissée à un Sahel. Décision. Le Russe n'a plus de vidéo. Il n'a plus demandé la vidéo. Il va chercher à batailler. Il n'a pas laissé respirer du tout son adversaire. Il est obligé de casser le match. Pour respirer. Pour reprendre son esprit. Il est obligé de se concentrer. Il reste à 14-12 quand même. Le match n'est pas fini. Il faut rester concentré jusqu'au bout. Parce qu'à tout moment, le Russe peut revenir aussi. Il y a un paquet. Il ne soit pas une bande à 4, heures par jour. Ça va être plus important. Il faut rester à 5, heures par jour. Il y a un continué. Il es a un场 de feu. Un 32, heures par jour. Il y a un des joueurs. Il y a un des joueurs. Il y a une des joueurs. Il y a un des joueurs. Il y a un des joueurs. Là on sent que les deux sont assez tendus. Raph a tenté quand même, sa remise d'attaque. Et Kari va être non valable sur le russe. Là on sent que les deux tiroirs sont dans le match. Quel dommage ! Raph n'a pas tout aimé sur sa touche. Ça arrive, c'est le sport. Et voilà, c'est une attaque du français. Et voilà la victoire de M. Savard Raphaël ! Super, super match quand même de Raphaël. Ah oui, ça a été un match solide et puis c'est éprouvant. Alors déjà c'est un sport difficile mais alors encore plus quand...